Allez, le chic, la qualité de matière de l'Angleterre et un petit peu la sexiness de l'Italie, on est pile au milieu. Alors il y a plusieurs manières de faire du sur-mesure, il y a la grande mesure, la demi-mesure et la petite mesure. Quand on te demande, tu sais, est-ce que vous faites du vrai sur-mesure ? Et t'en vas dire, oui, je fais du vrai sur-mesure, c'est juste pas celui-là ! T'as un lien secret, les gens peuvent pas savoir où est l'adresse tombée comme ça. Quand j'ai créé Confident, je me suis dit, tu sais quoi, on va faire le contraire de tout le monde, on va... On est à la fameuse adresse pour se faire du coup le costume sur-mesure, l'adresse Confidentielle. Hé ! T'aurore, Mazar ! Bienvenue, comment ça va ? Ça va aller tout, hein ? Ça va super ! Et bienvenue chez Confident Paris ! Là, c'est le show, au but, c'est bien ça. Vous les trouvez facilement ? Ouais, ça va. Enfin, du coup, on a eu le petit lien secret pour trouver, tu nous as renvoyé après les informations. T'avais le digicode, hein ? C'est ça, on a deux ans en temps, des messieurs qui restent coincés en bas. Vous voulez un petit verre d'un, petit café ? Un petit verre d'un ? Bien. Super, on va s'installer, je vais vous chercher ça. Alors bonsoir Thomas, viens du chez Confident. Content de te recevoir, parce que j'aime bien ce que tu fais. J'avais hâte de te montrer un peu la silhouette confident, l'expérience confident. Parce que toi, comment tu décris confident ? Confident, comme je te disais, c'est déjà une expérience. C'est-à-dire que nous, on reçoit uniquement sur rendez-vous et sur recommandation. Donc, si tu n'as pas le lien secret, tu ne peux pas venir nous voir. Notre expérience, elle, a cherché à outrepasser tous les trucs qui, moi, m'embêtaient quand j'étais dans une boutique. C'est-à-dire que, généralement, dans une boutique, il fait chaud, tu ne peux pas aller faire pipi. Il n'y a pas de toilette. On ne propose pas un verre d'eau. On veut savoir ce que tu veux acheter. On veut savoir ce que tu veux. Donc ça, typiquement, chez nous, quand tu viens nous voir, on a du temps qui est dédié pour toi, c'est sur rendez-vous. Voilà, tu te poses un peu, tu bois un petit café, tu nous expliques un peu comment tu vis. Et en fait, on en parlait avant de commencer la vidéo, parce que tu es dans le domaine aussi. Quand tu regardes les messieurs, tu sais déjà à peu près dans quelle direction on va aller. Et ils ont besoin, en revanche, de se poser un peu et de réaliser eux-mêmes où ils en sont et quel est leur vrai besoin. Donc très gentiment, on les amène vers ce qu'ils pourraient aimer. Et du coup, on va le faire nous en leur faisant essayer des pièces. Alors parfois, les messieurs nous disent, parce que c'est assez smooth l'expérience chez nous. Tu viens essayer des choses, après tu dis, ah c'est super, je prends ça. Ils sont presque un peu surpris, c'est presque un peu trop facile de choisir. Parce que nous, on a fait ce travail de design en amont, sur la silhouette et sur les pièces qu'on présente. C'est vrai que quand on va en sur-mesure, il y a vraiment tout un travail d'imagination. Nous, on te parle de tissu, il faut que tu t'imagines le petit tissu, mais en grand. Tous les détails que ça va donner, la coupe en plus. C'est vraiment pas facile. Et du coup, Goubeto t'essaie de faciliter au maximum en faisant essayer des, entre guillemets, gabarits avec des pôles de tissage, la bonne couleur, la bonne coupe, les bons détails. Exactement, c'est comme si nous, tu venais voir une marque de prêt-à-porter, que tu la visitais et qu'on te faisait essayer les prototypes. Et qu'on te disait, non, non, ne vous inquiétez pas, après on fait fabriquer et ce sera bon pour vous. Donc nous, on va réunir le meilleur, j'ambitionne en tout cas, du prêt-à-porter et du sur-mesure. Sur-mesure sera parfait pour toi et prêt-à-porter, mine de rien, il y a une raison pour laquelle on ne domine plus le marché de l'habillement depuis les années 70, même pour le costume, et depuis les années 50 pour le tous les jours. C'est parce que c'est pratique quand on te propose du style. Tu vas faire des choses que tu avais prévues, tu vas avoir du coup de cœur. Et c'est là-dessus qu'on compte. Chez Confident, on a vraiment envie de rapprocher l'expérience de ce que les gens veulent, en fait, avec cet engagement qu'on a, qu'on est assez raisonnable sur nos prix, puisque pour un deux-pièces, on va être entre 650 et 850 euros. Sauf quand on va dans l'Elias, où là, pour le coup, on va plutôt être à 890 euros pour un deux-pièces. Donc on est assez agressif au final. Là-dessus, c'est vraiment un truc qu'on essaie de tenir, malgré la hausse des prix des matières premières, parce que, et puis tout en travaillant en Europe, parce qu'on a envie que tu puisses te dire, « Ah, c'est vraiment trop bien d'aller chez Confident, j'ai envie d'y aller tout le temps. » Et moi, vraiment, mon plus grand plaisir, c'est quand quelqu'un s'habille chez nous pour tout. Et quand tu vois un monsieur arriver en full Confident, quand il a le bonnet, l'écharpe, le pantalon un peu court comme on aime le faire, une veste croisée et tout, alors que la première fois que tu l'as vue, c'était un peu moins cool. C'est hyper gratifiant. Franchement, ça rend fier. En fait, finalement, oui, tu es une marque de sur-mesure. Donc tu peux faire de tout, tout ce que tu veux, des milliers de possibilités, des dizaines de milliers. Mais du coup, il y a quand même un style un peu de la maison. Exactement. Voilà, tu t'amènes vers certaines choses, tu proposes des choses. Complètement. Je pense qu'il y a vraiment une direction artistique dans notre marque qui va être quelque chose de très parisien, quelque chose de très understated, donc très discret. Beaucoup de jeux sur les textures, des jeux sur les volumes, que ce soit pour faire du semi-slim, pour vraiment mettre en valeur les silhouettes ou être sur quelque chose d'un petit peu plus légèrement oversize. Voilà, mais c'est vrai que c'est rare qu'on fasse quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Mais c'est le point bénéfique de quant à communiquer comme on communique. C'est-à-dire que nous, on ne va pas spécialement chercher les messieurs, donc s'ils viennent nous voir, c'est qu'ils aiment bien ce qu'on fait. Du coup, généralement, on s'entend bien. Mais c'est vrai que de temps en temps, c'est très rare. Mais une fois par an, on a un monsieur qui arrive et qui nous demande quelque chose qui n'est vraiment pas dans ce style. On l'envoie chez des confrères. Parce que, ouais, on n'a pas envie de le faire. Donc si tu me demandes une veste Messi Ballon d'or 2011, un peu trop compliqué, un peu trop bariolé, ce n'est pas le style de la maison. Nous, on fait... Ouais, notre silhouette est très parisienne, donc elle est très subtile. Elle est vraiment entre le chic et la qualité de matière de l'Angleterre et un petit peu la sexiness de l'Italie. Voilà, on est pile au milieu. Ouais, du coup, la France. Exactement, géographiquement. Tu peux en parler un petit peu plus de ce sur-mesure, du coup, que tu fais ? Sur-mesure, complètement. Du coup, nous, on fait de la demi-mesure. Alors, il y a plusieurs manières de faire du sur-mesure. Il y a la grande mesure, la demi-mesure et la petite mesure. Ça, c'est un truc que j'aime bien expliquer parce que la question sur laquelle j'arme le plus mes équipes, c'est quand on te demande, tu sais, est-ce que vous faites du vrai sur-mesure ? Et tu vas dire, oui, je fais du vrai sur-mesure. C'est juste pas celui-là. C'est pas du sur-mesure, c'est de la demi-mesure. Exactement. On a un nom qui est vraiment nul. Je pense qu'on avait fait un truc au traducteur, mais en anglais, ce qu'on fait, ça s'appelle, c'est comme ce que tu pratiques, c'est le made to measure par opposition à la grande mesure qui est du bespoke. Dès que c'est du bespoke, tu es monté à la main, à l'aiguille. Le maître tailleur à qui j'ai appris, c'était un maître tailleur, maître Gilson, qui montait tout à la main, qui maîtrisait tout. Ici, chez Confident, on ne fait que la demi-mesure du made to measure. Pour le coup, on n'est pas sur un équivalent de la haute couture pour les hommes qui va commencer à 5 ou 6 ou 7000 euros pour un deux-pièces. On est sur une demi-mesure. Donc, on va éditer un patronage qu'on a développé avec l'atelier. On va l'adapter à la morphologie de chaque monsieur. On l'envoie à l'atelier. Il va éditer le patronage, mettre sur le tissu, tracer la craie, couper et monter à la machine à coudre. C'est-à-dire que nous, nos ateliers, c'est des spécialistes. Ils font ça bien. Et ce qui est drôle, c'est que ça, c'est un peu comme dans le prêt-à-porter. Si ton atelier, tu ne t'attends pas avec eux et qu'ils ne font pas un bon truc, tu ne feras pas un bon truc. Donc, c'est vrai que c'est quand même le nerf de la guerre d'avoir des bons ateliers de confection. Nous, on travaille en Europe pour les deux. Je ne sais pas si je donne les lieux ou pas. Ou si je garde le mystère. Par la différence de confident par rapport aux autres marques de costume, sur mesure, on va prendre ces marques-là. Du coup, tu dirais que c'est dans quoi ? Est-ce que c'est dans le produit, dans l'expérience, dans le style, un peu tout ? C'est un peu des deux. Alors, c'est subtil dans le costume, forcément. Parce qu'un costume, c'est toujours un pantalon ou une veste. Elle peut être croisée, pas croisée. Après, il y a une grande partie de la différence qui se fait sur cette expérience. C'est-à-dire que chez nous, il y a 20 croisés dans la collection. 20 ou 30 croisés dans la collection. Mais en fait, si tu n'avais jamais essayé de croiser dans ta vie, d'un coup, tu peux avoir une expérience qui te fait penser que, « Waouh, en fait, c'est la norme ! » Et tu peux, du coup, dépasser un petit peu tes a priori, tes peurs et, entre guillemets, le côté basique de ce que tu peux trouver dans le commerce. Ensuite, en termes de silhouette, nous, on est vraiment sur quelque chose de moderne, dans la mesure où on fait des portants un peu courts. Voilà, on peut être un petit peu boxy, un peu confort sur la veste, le pantalon, mais tu vois, tu peux le voir dans le pantalon court. Ce truc un peu élancé, la cheville un petit peu resserrée qui fait ressortir, du coup, les épaules, tu vois, travailler élevé. Une silhouette un peu bonhomme, un peu sexy. Ça, pour moi, c'est la marque de fabrique de la marque, à fond. Et après, c'est vraiment aussi sur le stylisme. C'est-à-dire que l'expérience, c'est chez nous, elle est organisée pour qu'on puisse vraiment être tes stylistes personnels. C'est-à-dire que quand tu viens nous voir et que tu es en short, t-shirt, ne t'inquiète pas, on va te faire la silhouette complète. Et en fait, tu ne te rends pas forcément compte, mais si tu prends tout chez nous, tu auras la silhouette confident, très cool, le manteau long, la veste croisée, le col roulé. Et voilà, on va t'emmener vers tout ça, vers une sorte de luxe un peu discret, très parisien et qu'on va t'aider à mixer même. Tu vois, nous, on est assez renseignés. Du coup, si tu ne sais pas où acheter tes chaussures, on sait où t'envoyer. Malfroy et... Et je place des amis. Tu peux, tu peux. Très bien. Malfroy et Prince George, incroyable. Des cuir de qualité, une expérience géniale. Rien de petite question avant de passer aux costumes. Bien sûr. Tu as un lien secret, enfin un lien secret pour prendre rendez-vous ici. Absolument. Les gens ne peuvent pas savoir où est l'adresse tombée comme ça. Non. Et comment tu fais pour que les gens viennent ici, tout simplement, comment ils te découvrent ? Oui, ils finissent dans cet appartement, quoi. Oui, et qui ont envie de prendre un vêtement en costume sur mesure. Je ne fais pas vraiment de pub, quoi. Complètement. Ça, c'est intéressant. Oui, il y a un peu une sorte d'obstacle à l'achat. C'est ce qui fait un des points positifs de ça, c'est que quand les messieurs viennent nous voir, ils sont déjà un peu renseignés, ils savent pourquoi ils viennent nous voir. Et généralement, on fait affaire. Parce que, voilà, ils connaissent notre silhouette. Ils ont regardé un peu ce qu'on faisait. Et s'ils se déplacent, c'est qu'a priori, ils aiment vraiment bien ce qu'on fait et que ça leur convient. Mais pour revenir en arrière sur le moment où j'ai créé Confident, c'est une problématique hyper importante. Ça, c'est un truc que personne ne fait, de dire, on est caché, ne venez pas nous voir, il y a un lien secret, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas venir. Et j'ai eu plein de retours de gens dans le temps qui m'ont dit, j'ai voulu venir et je n'ai pas pu. Mais quand j'ai créé Confident, je me suis dit, tu sais quoi, on va faire le contraire de tout le monde. On ne va pas dépenser des milliers de cents et se ruiner dans le marketing et puis ensuite, partir avec une dette et espérer que les gens viennent pour pouvoir la combler, augmenter nos prix parce qu'on n'a plus assez de sous. Je me suis dit, on va être un prix raisonnable, on va faire du très très bon travail et le peu de gens qu'on va commencer à habiller, ils vont nous faire venir du monde. Et on a des ambassadeurs qui sont des messieurs qui nous ont emmenés parfois 15, 20 personnes. On a des messieurs, ils prennent vraiment leurs potes par la main, ils prennent leur rendez-vous de repérage eux-mêmes, ils les amènent là, ils ne leur laissent pas le choix. Je pense parce que justement, on essaie d'être dans cette excellence, dans l'expérience et dans les pièces qui fait qu'une fois que tu es convaincu, tu es très convaincu. Donc vraiment, quasiment que bouche à oreille. Quasiment que bouche à oreille. Après, il y a des blogs qui en parlaient de nous. Moi, j'avais le blog So Dandy pendant des années, qui était dans le top 5 des blogs de mode masculine à l'époque. Les plus vieux connaîtront So Dandy. Et pour le coup, c'est vrai que quand je me suis lancé, j'avais déjà une communauté. J'étais un peu un Instagrammeur de l'époque. Et je savais aussi que les copains avec qui on avait discuté toutes ces problématiques de chez Bonne Gueule, de chez Comme un Camion, de chez Very Good Lord, c'est des gars qui ont vu le projet naître et qui étaient super enthousiastes et ils avaient hâte d'en parler. Et pour le coup, j'ai même un petit peu serré la bride et il n'y a que 6 mois après avoir commencé que j'ai dit à un des copains, c'est bon, tu peux écrire. 6 mois plus tard, à un autre copain, c'est bon, tu peux écrire. Donc en fait, si tu passes par la lecture de ces blogs-là, tu as un lien secret, tu peux venir nous voir. Ce qui est drôle, c'est qu'au final, le pari, et j'ai de la chance, merci à tous ces messieurs d'être venus me voir, c'était de se dire, les premiers vont venir, ils vont être contents et ce type de mec-là qui a lu le blog, qui s'intéresse, etc., c'est des références sur leurs copains. Et ils vont ensuite nous emmener tous leurs amis. Et ça marche. Et on a aussi des ambassadeurs, incroyables, ça c'est vraiment mes gens, bref, qui n'ont jamais eu l'occasion de venir. Ils n'avaient pas les sous, ils n'avaient pas les occasions, et ils nous ont envoyé genre 3, 4, 5 personnes. Parce qu'ils ont vu un copain, c'était incroyable, ils croient au projet, et ils sont venus ici accompagner quelqu'un, et puis ils adorent. Ils n'ont pas passé le pas pour eux, mais c'est vraiment une question de hasard, et puis ils nous emmènent du monde. Comme quoi, quand on fait de la réalité, que les gens sont satisfaits, ça se fait facilement. Exactement. Après, je ne te cache pas que ça a assez de challenge, parce que nous, on est en autofinancement depuis le tout début. Je suis l'associé, j'allais dire majoritaire, unique de Confident. Voilà, on a des petits prêts bancaires pour nous aider au quotidien. Mais du coup, c'est vrai que ça a demandé beaucoup de discipline, beaucoup de patience. Tu crois fort au projet ? Je crois fort au projet, quand même. C'est ma vie, honnêtement. J'ai réfléchi, je sais, je n'ai pas de plan B. donc il faut vraiment que ça continue de marcher. Et tu vois, ça fait 10 ans maintenant et ça a commencé dans l'appartement de mon ancienne stagiaire que je louais la journée le samedi. Je montais les béhous avec mes vêtements et mes portants. Je les montais, je les avais fabriqués en cuivre moi-même. Je faisais des journées comme ça les samedis de réception. Je prenais les mesures, je lançais les pièces, je livrais les mecs chez eux avec la voiture de ma mère. Paf ! Ensuite, j'ai pris l'appart d'un pote qui était parti en vacances un peu longtemps. joli appartement mais je faisais venir les gens dans le fin fond du 19ème et la vision, c'était toujours ça. Et ça marchait. Et ensuite, j'ai pris un appartement à Marx dans moi. C'est un des plus anciens clients, ça rappelle. C'était l'appartement que j'avais pris avec ma copine de l'époque et on avait dit au patron, au propriétaire « Oui, oui, en fait, on va juste faire un peu de télétravail. C'est pour ça qu'on veut un petit 4 pièces, c'est cool. » Et on avait mis le showroom dans une des pièces et au bout de 2 ans, ils ont eu un petit peu trop de retours négatifs des autres propriétaires et du coup, on a dû partir et c'était le bon moment pour venir ici rue Montorgueil. En tout cas, ici, c'est top. C'est agréable, on a fait des travaux il n'y a pas longtemps pour que ce soit un petit peu plus pro. Là, tu ne dois pas la sentir, on a retiré le plus gros de l'épaulette et du plastron. Le mèche, ça se reconnaît en fait que c'est natté, c'est tissé avec des fils qui sont entourés autour d'un autre fil et ensuite tissé de manière assez lâche. Donc, tu arrives à un événement tu n'as pas pensé, tu vois des gens avec des pochettes et tu te dis « Ah, elle ou la mienne, je n'en ai pas. » C'est le fond de poche. C'est quand même, mine de rien, plus saillant si tu es un petit peu le ventre plat. Parce que si tu as de l'estomac, tu peux pousser la ceinture comme ça. Je voulais une petite couleur qui dénote un petit peu. Vraiment de tranchée quoi. Mais pas trop non plus. Une couleur que j'aime bien, que j'aimerais bien avoir en costume, c'est le...